En déplacement au stade des Alpes, Castres ne voulait pas connaître le même sort que Toulouse et Toulon, tous deux défaits ici par Grenoble. Privé de Rory Cocotte, les champions en titre sont très vite déstabilisés par la puissance iséroise. A la demi-heure de jeu à 3 partout, le pack grenoblois emmené par son capitaine Andrew Farley pousse. Le pilier sud-africain Albertus Buckel aplati, James Hart transforme, Grenoble mette 10-3. Ça marche encore une fois le premier essai du match, inscrit tout en force, tout en puissance, par Buckel me semble-t-il, la récompense du bon travail depuis le début de ce match. Sans réellement se montrer dangereux, Castres profite des fautes grenobloises pour rester dans le match. Deux pénalités de Geoffrey Pallis plus tard, le CO recolle à 19 à la pause. Au retour des vestiaires, Hart redonne à Grenoble un peu d'air au score, mais le CO va reprendre peu à peu la mainmise sur le match. Et à l'heure de jeu, le centre fidjien Seremabai permet à Castres de virer en tête sur un exploit individuel. L'essai est transformé par Pallis, 16-13 pour le CO, mais loin de se laisser abattre, Grenoble reprend la possession du ballon, une abdégation qui va finir par payer à 5 minutes du terme. Ah, magnifique essai, superbe débordement de Ratou, Ratigny ! Un fidjien répond à un autre, l'essai de Ratigny est transformé par Valentin Courant. Grenoble reprend la tête 20 à 16. Malgré des dernières minutes crispantes pour le Stade des Alpes, Castres ne reviendra pas. 20-16, score final, Grenoble se positionne en candidat sérieux pour les barrages. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...